Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous, si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Si c'est fait, on commence. Le président de la Fédération Camerounais de Football, Feu Cafou, Samuel Etoufis s'est rendu en Algérie, où se déroule le championnat d'Afrique des Nations, Chan, organisé par la Confédération Africaine de Football, Caf.Laba, l'ancien buteur camerounais, ou le Grand Neuf, comme on l'appelle particulièrement par ici, a fait des déclarations pour sans doute faire redescendre la tension qu'il y a entre les deux pays du football africain. Depuis les 2.02, match allé et retour des barrages pour la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, Algérien, et Camerounais se déchirent sur les réseaux sociaux. Au point, la Fédération Algérienne de Football, FAF, a même déposé un recours auprès de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, afin que l'instance dirigeante puisse intervenir pour régler le litige.Pendant plusieurs mois, les Fenecs ont soutenu qu'ils avaient été trichés par l'arbitre gambien Bakariga Samakia. Dirigé le match retour à Blida, perdu dans les derniers instants du match, 1-2, par les hommes du coache Jamel Belmadi.Puis très récemment, des supporters de l'Olympique lyonnais, constitués en partie par des Algériens en France, ont fait la misère au Lyon indomptable car le Touco et Kambi. Ce dernier a été sifflé par ses propres supporters pendant tout le temps qu'il a passé sur le terrain. Ce qui ne lui a pas plu. A sa sortie, il a manifesté sa colère, laquelle il a déversé sur une poubelle en plastique frappée fort du pied.Lors, on peut se demander si Samuel Etoufis apprécie réellement Jamel Belmadi, à qui il a fait les éloges, ou c'est simplement du calmant, qu'il donne au peuple algérien.Si c'est la première possibilité, Rigobertson Bahana alia d'Angéman serait déjà en danger. Mais c'est quand il sait qu'il est en danger qu'il ne l'est plus. C'est de ça, qu'il s'agit.Samuel Etoufis a confié que Jamel Belmadi est le meilleur de nous tous. Donc je lui souhaite beaucoup de courage dans sa mission, qui ne sera pas facile, parce qu'il a un peuple qui attend tellement de lui. C'est un bon entraîneur. Nous le savons tous, des propos rapportés par CFOOT. Le journaliste Alain Denis Koul sait que Samuel Etoufis vient d'inscrire l'un des buts les plus décisifs de sa nouvelle carrière. Ué, conspué, rebuté, insulté, diffamé et violenté par les Algériens depuis la défaite des Fenec à Blida face au Cameroun en mars 2022. Samuel Etoufis vient de faire un contre-pied parfait au monde entier. Lui il est plutôt pour la deuxième possibilité. Merci. 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 Merci.